L'EMR, toujours plus à l'extrême droite, voici ce que l'on peut lire sur ces affiches placardées à plusieurs endroits de la capitale cette nuit. Au total, 300 faux articles ont été collés sur des panneaux publicitaires à Bruxelles, mais aussi Liège, Mons et Namur. On présente l'immigration illégale comme complètement choisie, de manière xénophobe. L'islamophobie, où on présente la question du voile comme criminalisée. Les politiques sécuritaires qu'on trouve très fort dans le programme politique électoral de 2024. Ou encore la critique des médias et des syndicats, une critique virulente et complètement exagérée. Les activistes souhaitent également interpeller les médias, via une campagne massive de mails, sur leur rôle de protection du cordon sanitaire. Le siège du MR a aussi été pris pour cible. J'en appelle aussi à la responsabilité des autres présidents de partis, singulièrement ceux de gauche, parce que je crois qu'il faut aussi pouvoir ramener un peu de calme et de démocratie dans ce débat jusqu'au 9 juin, et ne pas laisser ces extrêmes détériorer d'abord des biens publics, et laisser diffuser de tels discours qui sont profondément nauséabonds. Avec cette action, le collectif Vigilance Cordon Sanitaire cherche à dénoncer ce qu'ils appellent l'extrême droitisation du mouvement réformateur. C'est une étiquette qui est utilisée pour discréditer un adversaire politique. Et donc je pense qu'il faut rester évidemment prudent par rapport à cette notion d'extrême droite. Lorsqu'on parle du mouvement réformateur, je ne suis pas d'accord, je ne pense pas qu'on puisse considérer que c'est un parti d'extrême droite. Ce n'est pas non plus, me semble-t-il, un parti en voie d'extrême droitisation comme on l'entend parfois. La plupart des affiches ont depuis été retirées de l'espace public.